L'âge des possibles, un roman choral écrit par Marie Chartres. Seul et Rachel ont un avenir tout tracé. Chez les Amish, la vie est une ligne droite. Leur Romspringa, cette parenthèse hors de la communauté, leur permettra de découvrir le monde moderne, pour le rejeter en toute connaissance de cause. Direction Chicago. Temple, quant à elle, rejoint sa sœur dans la même ville. Les destins de ces trois adolescents se croisent, et leur vie en sera changée à jamais. Marie Chartres nous parle de l'écriture de son roman. Mon objectif n'était pas d'écrire un roman sur la communauté Amish, par contre le sujet du Romspringa me semblait passionnant à aborder. C'est un rite de passage de la communauté Amish, qui correspond à une période durant laquelle les ados sont temporairement libérés de leur église et de ses règles pour découvrir le monde moderne. Je dois dire que ce qui a d'abord présidé à l'écriture de ce roman, c'est, je pense, l'idée des rencontres et du possible de ces rencontres, comment elles nous confrontent à notre intériorité, au sable mouvant de notre identité, surtout quand on est ado ou jeune adulte. Je voulais aussi un roman avec un élan de vie constant, même si cet élan chez mes personnages est assez hésitant ou tremblotant. C'est un élan vers l'autre, vers la vie, vers le goût, les sensations, vers l'art, et en particulier la peinture qui a une place importante dans ce livre. Peut-être en effet que la peinture permet à mes personnages de laisser l'enfance, de prendre d'autres directions et de se questionner. Enfin, ce qui m'a intéressée, c'est de marquer la poésie dans la vie et de mettre en scène des personnages avec une sorte de justesse de cœur, une élégance et un humour face au monde. Voilà, j'espère que le livre vous plaira. Je vous dis à bientôt et surtout, je vous remercie.